Il peut être fier de son mondial, le Brésil. Le Brésil en tant que pays hôte, si côté terrain, cette Coupe du Monde restera bien sûr pour eux un traumatisme. Les Brésiliens, en dehors du terrain, ont prouvé au monde entier qu'ils étaient capables d'organiser l'un des plus grands événements de la planète. Le chaos redouté n'a pas eu lieu. Les quelques manifestations qui se sont produites, comme ici lors du coup d'envoi, n'avaient rien de comparable avec les rassemblements monstres de l'an dernier lors de la Coupe des Confédérations. Et bien que terminés à la dernière minute, les stades ont parfaitement rempli leur mission. Alors évidemment, en première ligne face aux critiques pendant des mois et des mois, le ministre brésilien des Sports savoure sa revanche au lendemain de la finale. Je voudrais remercier les journalistes. Même ceux qui n'ont pas cru en notre potentiel et qui ont eu le privilège à Manaos, par exemple, de ne pas être mordus par les serpents. Pas de victimes non parmi les journalistes ni les touristes, mais l'effondrement d'un viaduc encore en construction au moment du Mondial a tout de même fait deux morts à Belo Horizonte. De nombreux travaux d'infrastructure ont par ailleurs été abandonnés. Et l'avenir des stades coûteux de Cuiaba et Manaos, ville sans club de première division, semble bien incertain. Côté transport, le trafic a certes été intense, mais finalement sans problème majeur. Le Brésil a réussi à absorber la deuxième meilleure affluence de l'histoire pour un Mondial, avec près de 3,5 millions de spectateurs. Et avec une telle foule, quelques accrochages de ci-de-là, mais globalement l'ambiance a été à la fête pendant plus de quatre semaines. Passion du football, samba et plage, la magie du Brésil a opéré, même au cœur des favelas. Le Brésil, si on parle de l'équipe du Brésil, elle n'a pas été à 100%. Elle n'a pas été à 100%. Mais nous les Brésiliens, si on parle de la Coupe, on a été champions en termes d'accueil de nos frères. Une ferveur populaire qui rend soudain plus indulgent un comité international olympique qui n'a pourtant pas caché ces derniers mois son inquiétude concernant les retards déjà accusés par certains chantiers des prochains Jeux de Rio. Le grand enthousiasme, l'engouement, la passion du sport, tout ça fait un Mondial réussi. Et ça fera aussi des Jeux olympiques réussis dans deux ans. Le Mondial a à peine fini. Les JO 2016 ont été hissés dès ce lundi au rang de priorité absolue pour le gouvernement brésilien.